– Félicitations. – Eh oui, félicitations. Bravo, des milliers de candidats, on a vu dans la vidéo, ont déjà passé une VAE. Comment se déroule une VAE précisément au CNAM Centre ? – Eh bien, on suit les procédures normales de tout organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a d'abord le dossier de recevabilité. – Ça, c'est la première étape. – Voilà, où on doit apporter les preuves que l'on a bien au moins les années d'expérience nécessaires. – Un an minimum ? – Un an minimum, et puis qu'on a bien surtout des activités en lien avec le diplôme ou la certification demandée. – Donc ce fameux dossier, il y a un deuxième dossier de validation ? – Alors une fois que ce dossier est validé, sachez qu'au CNAM il est en ligne. Une fois qu'il est accepté, que le candidat a reçu une notification positive, il va préparer son livret d'eux, le livret, enfin le dossier de VAE. C'est celui qui prendra le plus de temps, entre 6 à 12 mois. – Et c'est peut-être là que vous intervenez en tant que conseillère sur le terrain, quand vous accueillez comme ça des candidats, quel est votre rôle finalement ? – Eh bien mon rôle c'est déjà de faire une analyse du parcours du candidat, aussi bien personnel que professionnel, mais surtout de lui apporter une méthodologie pour qu'il puisse expliciter ses activités professionnelles et bien montrer qu'il y a vraiment du lien entre ses activités et le certificat. – Et il y a vraiment un rôle d'orientation, il ne faut pas qu'il se plante non plus, vous êtes là pour le rendre indépendant aussi dans sa démarche ? – Oui, vous avez raison, le meilleur des conseillers c'est celui qui rend autonome son candidat. Bien sûr on le suit, mais on est d'autant plus fiers quand il a compris la méthode. Voilà, ça veut dire qu'on a bien fait son travail. – Et ça concerne tout le monde ? On parlait tout à l'heure des salariés. – Alors il y a les salariés, les demandeurs d'emploi, donc effectivement c'est intéressant d'arriver sur ce sujet-là, parce qu'entre le livret 1 et le livret 2, il faut monter le dossier de financement et ce ne sont pas les mêmes moyens si on est salarié ou demandeur d'emploi. – J'avais une petite question au début de l'émission, rappelez-vous, je me demandais s'il y avait une date limite d'âge en tout cas pour valider ces acquis d'expérience ou au contraire ? – Non, 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 non. – Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je ne parlais pas de moi, ce n'était pas une question personnelle. – Il n'y a pas d'âge d'énergie. – Non, 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 il faut quand même avoir un minimum d'expérience. – Oui, c'est ça. – Donc souvent les candidats tournent plutôt autour de, les plus jeunes, autour de 25 ans et puis moi j'ai déjà eu des retraités ou des mamans qui se remettent à faire une VAE parce que leur fils ou leur fille sont rentrés à l'université. – On peut passer une VAE pour tout type de diplôme ? C'est une question qui nous est parvenue sur le… – Il y a certains diplômes qui ne… Bon, par exemple un diplôme de chirurgien, non, on ne pourrait pas le faire en VAE. Mais maintenant il y a beaucoup de diplômes. – Oui, c'est ça. – Je suis sûre qu'il y a certains qui ont déjà essayé, non ? – Vous n'avez pas eu des demandes un petit peu bizarres comme ça ? Non, ça reste quand même très sérieux, très en phase avec bien sûr… – Non, non, non. – En fait, il y a un anifon central s'ils ont versé 100 comme études après. – Non, ce n'est pas une VAE. – Pratiquement maintenant, tous les diplômes sont possibles par la VAE. De toute façon, il y a un moyen de savoir si on peut faire tel ou tel diplôme en consultant le registre national des certifications professionnelles. – Combien ça coûte ? On a parlé de financement, mais… – Alors, bon, ça va dépendre effectivement du profil du candidat. Si c'est un demandeur d'emploi, il n'aura rien à payer puisqu'il y a un très bon tandem entre Pôle emploi et la région qui finance des chèques VAE. Et puis maintenant, pour les salariés, vous savez, si vous l'avez fait tous, je vous encourage à le faire, c'est la création de votre compte d'activité, compte personnel de formation qui prend en charge la VAE puisque c'est une des priorités de ce compte personnel. – Ça, il faut s'inscrire avant. On le sait, mais on n'y pense pas forcément. – Ah oui, oui, là-dessus, vous pourriez faire quelque chose de bien comme information sur le CPF, je pense. – On va s'en occuper, hein, Charlie ? – Par exemple, on va faire ça ? – Eh bien, il faut aller sur le site du gouvernement, vous faites mon compte d'activité et puis très vite, on vous donne la méthode pour arriver jusqu'à ce compte. Mais en grosso modo, il vous faut votre numéro de sécu et puis vous rentrez vos heures de DIF de votre ancien employeur. – D'accord, et sinon, généralement, le CNAM, c'est ça ? – Plus d'infos, effectivement, sur www.cnam-centre.fr, toute personne peut être un jour amenée à faire une VAE dans sa vie, donc c'est important, allez faire un petit tour, on ne sait jamais, au moins pour vous renseigner. – Et gardez bien tous vos justificatifs, aussi bien administratifs que professionnels. – Oui, madame, on va le faire. – Mais on n'y pense pas forcément. – Non, mais c'est vrai, vous avez raison. – Non, 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 parce qu'un jour ou l'autre, peut-être que vous aurez besoin d'une VAE. – Eh bien, on va vous écouter. Merci beaucoup, Brigitte Duneau, d'être passée nous voir.